Bonjour, je suis François Michel, responsable de la plateforme d'imagerie InMagic de l'Institut de Neurobiologie de la Méditerranée, basé à Marseille. Je vous propose une série de films répartis en plusieurs chapitres couvrant l'ensemble des connaissances nécessaires à la bonne pratique de la microscopie dans un laboratoire de biologie. Attention, ce n'est pas un tuto sur la bonne façon d'utiliser un microscope, il y en a déjà suffisamment sur la toile. Ce cours est plus destiné à en comprendre le fonctionnement interne et permettre la bonne maîtrise de l'appareil. Cela inclura évidemment des retours sur certains éléments d'optique et de physique. Neurobiologiste de formation, cette présentation n'a pas vocation non plus à une démonstration mathématico-physique de l'optique, mais plutôt un survol des différents éléments et concepts importants en microscopie. De même, un grand nombre d'exemples et d'illustrations viennent de la neurobiologie, mais l'ensemble du cours est indépendant de la discipline et extensible à toute la biologie. La compréhension de ce cours nécessite à minima un niveau scientifique Bac plus 2 ou licence, et s'adresse tout aussi bien à des étudiants de master ou de doctorat, ou des personnels de laboratoire, techniciens, ingénieurs ou chercheurs. Quelques équations très simples parsèmeront ces présentations, mais ne seront pas en soi nécessaires à la bonne compréhension du discours. Vous pourrez voir tous les détails concernant les activités de notre centre de recherche et sur la plateforme sur le site internet inmed.fr. En particulier, vous trouverez quelques fichiers ressources sur les pages dédiées à la plateforme InMagic, telles que les PDF de ses cours, un guide succinct sur les bonnes pratiques de l'imageur, ainsi que la charte de la plateforme. J'ai segmenté ces cours en une série de différents chapitres séparés, plus ou moins approfondis, mais dont la logique est linéaire, et qu'il est préférable de suivre dans l'ordre. Il y a trois parties principales dans l'ensemble de ce cours. La première est consacrée à la microscopie en transmission en lumière blanche, et nous allons tout d'abord couvrir certains éléments de connaissances physiques et en optique, afin d'avoir les bases nécessaires à la bonne compréhension du reste de toute la présentation. Nous irons par la suite dans le détail de la microscopie, par différents chapitres concernant l'illumination, la détection, la compréhension des aberrations, les concepts de résolution et d'acquisition d'images, et enfin une présentation sur l'amélioration des contrastes utilisés couramment en biologie. La deuxième partie est consacrée à toutes les approches courantes liées à la microscopie de fluorescence, qui sont fondamentales dans les laboratoires de biologie moderne. Nous aborderons les molécules fluorescentes, puis le fonctionnement des microscopes permettant de les observer. Ensuite, nous verrons les techniques de sectionnement optique telles que le confocal, l'approche multiphoton et par feuillet de lumière. La troisième et dernière partie rassemble une série de présentations succinctes, plus proches de la vulgarisation scientifique, de différentes méthodes de microscopie photonique développées ces dernières années dans des laboratoires de biophysique, et qui laissent entrevoir de nouvelles techniques d'investigation du vivant. Les buts de la microscopie sont multiples. Bien sûr, elle permet de rendre visibles des détails indiscernables à l'œil humain pour atteindre des échelles inférieures aux micromètres, qui sont les plus pertinentes dans l'étude des tissus biologiques. L'usage de détecteurs tels que les caméras permettent d'accroître la sensibilité et donc la capacité à voir des objets de très faible luminosité. La microscopie permet également de séparer les détails au sein d'une image. Ce concept de résolution sera présent dans l'ensemble de ces présentations. La résolution est donc la capacité à discriminer deux points très petits dans un volume restreint. La définition de cette résolution est donc la plus petite distance séparant ces deux points individualisables. Actuellement, la mesure de l'intensité lumineuse est extrêmement répandue dans les laboratoires de biologie. Les microscopes utilisent les détecteurs afin d'évaluer la quantité de marquage de différents éléments biologiques, ou bien au cours du temps telles que la quantité de calcium intracellulaire par exemple. Il existe même des microscopes qui ne possèdent plus d'œilleton mais fonctionnent exclusivement grâce à ces détecteurs. Au final, la microscopie permet l'obtention d'images agrandies de l'objet observé et d'archiver ces images informatiquement afin de les analyser par la suite. Un grand nombre d'analyses différentes sont possibles sur une même image. Il est important de rappeler que l'observation s'effectue souvent à la toute fin d'une longue série d'expériences et de préparations. Il faut tenir compte dès le début du protocole du matériel disponible en microscopie et des contraintes liées à l'acquisition comme le temps passé, le coût d'accès aux machines, le volume de données et l'analyse post-acquisition en termes de faisabilité et de compétences. Il faut bien réfléchir en particulier à la combinatoire des différents fluorophores utilisés afin d'éviter toute mauvaise interprétation. La microscopie est une discipline qui permet d'explorer des organismes biologiques à de multiples échelles. On peut voir sur cette coupe d'une souris entière un grand nombre d'organes à différentes échelles. En particulier, nous pouvons zoomer sur l'œil et en décrire la structure fine. La coupe entière est composée de plus d'une centaine d'imagettes contiguës à haute résolution. Nous pouvons utiliser la microscopie dans différentes conditions d'éclairage qui nous permettent, sur un échantillon unique, différentes approches telles que le contraste de phase ainsi que le contraste interférentiel-différentiel dit Nomarski. Nous pouvons également décrire différents éléments dans les échantillons grâce à des colorations plus ou moins spécifiques telles que les marquages à la diaminobenziline qui peut être très spécifique lorsque couplé à un anticorps ou bien la coloration au crésil violet par exemple qui marque les cordes nisselles et ainsi tous les corps cellulaires. Rappelons qu'un objet n'est observable que par la lumière qui en émane. Cette lumière est générée par transmission à travers l'échantillon ou bien par émission secondaire en fluorescence après une excitation par une source primaire. Un microscope se décompose donc en deux parties l'une dédiée à l'illumination de l'échantillon l'autre à la détection du signal issu de cet échantillon. Il y a deux types principaux de microscope droit ou inversé mais qu'il soit simple voire ancien ou beaucoup plus complexe et moderne on retrouve systématiquement ces deux parties illumination et détection. Dans les microscopes inversés la lumière traverse l'échantillon puis est captée par l'objectif situé en dessous de la platine porte-objet cette lumière est ensuite conduite vers la zone de détection caméra ou oculaire la logique reste la même. Nous entrerons dans le vif du sujet lors du chapitre 1.2 base et rappel d'optique. Ces cours sont un condensé de multiples sources dont une liste non exhaustive est présentée ici. Ils n'ont pas vocation à être une vérité académique mais plus la compilation de l'expérience pratique et les connaissances théoriques afin de maîtriser les concepts importants pour cette technique. Je tiens par ailleurs à remercier mes collègues responsables de plateformes ou enseignants-chercheurs dans des universités membres du groupe de recherche IMABIO et du réseau technique de microscopie de fluorescence multidimensionnelle RT-MFM pour les nombreuses discussions et les formations proposées. Ces deux entités sont très importantes pour la communauté des microscopistes français dans les laboratoires de biologie. J'aimerais remercier également le docteur Daniel Choquet qui m'a accueilli pour un post-doc dans son laboratoire et dans la plateforme d'imagerie BIC durant lesquelles j'ai énormément développé mes connaissances en biophysique et en imagerie. Enfin, j'ai également un gros remerciement pour Marine Chabrolin du Centre d'innovation pédagogie d'Aix-Marseille Université pour son aide technique. Étant loin d'être infaillible, je vous encourage à m'aider à améliorer ses présentations par retour de mail pour corriger des erreurs tant sur le fond que sur la forme. Tous vos commentaires sont les bienvenus, positifs ou non, tant qu'ils sont constructifs. Merci et à bientôt ! Merci à bientôt !